Oui, t'as tout vu. Bon, on verra. Ah oui, t'as vu jusque là. Donc super. J'avais pas sauvegardé après ce passage, donc je refais juste ce moment-là. Et on est parti. À quel moment quand je me fais... Il est bien à ce moment quand même, il est classe. Ah. Vous êtes deux. Qui est l'autre ? Ça pourrait possiblement être... Être GG. Ou juste quelqu'un de passage. Ou alors c'est moi. Alors, ça ressemble à qu'il n'y a pas de voie. Par le pouvoir du crâne ancestral. Allez, Cédric. Donc là, on va aborder... Mais si, c'est dans quoi déjà le crâne ancestral ? C'est pas... Oui, j'allais dire... J'allais dire round. Donc j'étais pas loin loin. les images là elles sont vraiment cool quand j'étais petite ça me foutait la pétoche de ouf donc là j'ai la barre de fer pour ouvrir la grille le mec m'a fait venir jusqu'ici et il me dit pardon ça va le niveau volume du jeu parce que j'ai vu que dans la première vidéo était trop bas dans la deuxième vidéo était un peu trop haut je suis pas fixé encore allez on y va tu as une meilleure idée est ce que tu as une meilleure idée il y a quelqu'un qui est qui est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'elle est qu'il a dit qu'il avait un faux air à à david asloff je trouvais que c'était pas tout à fait donc là mais bien sûr mais bien sûr hey gg d'avis je suis à l'heure c'est toi qui est en retard mais tu vois on a à peine commencé puisque non on commence sans toi mais en fait j'avais j'avais juste ça va ça m'avait remis en arrière au portail donc là on est exactement là où on en était toi et moi ensemble la dernière fois donc je vais sauver en mettant et là vous allez kiffer parce que labyrinthe donc là on va sortir les cahiers et les stylos j'ai oublié de le faire petite feuille avec les petits carreaux petit stylo on va prendre plusieurs couleurs on est ah putain ouais ouais c'est parti et puis alors celui là il est tendu parce que vous voyez c'est la 3d à l'ancienne là et ça se veut un peu comme les jeux c'était quoi d'ailleurs comment il s'appelait ce jeu là où on était dans des putain dans des décors comme ça on avançait dans un labyrinthe dans des décédés des donjons non pas gremlin bon j'y vais donc bah je sais pas aller vers la gauche ah et puis ça se trouve alors c'est là que ça devient tendu parce que bien sûr on pivote faut jamais oublier dans quel sens on est dans ce labyrinthe là c'est pas juste voyez non pas doom non plus c'est pas des donjons alors ça va être tendu parce qu'en plus là j'ai fait une connerie j'ai mis j'ai fait comme si j'ai mal commencé mon labyrinthe attendez je vais je vais faire ça mieux qu'il y avait un truc genre comme ça comme ça donc là bas je vais à droite si j'ai pas vraiment de choix autre c'est quoi ce bruit à votre avis des rats quand ils pivotent ah oui pour tes cartes arrête de dessiner des carrés sinon tu vas encore te faire avoir pourquoi non je fais des carrés ah oui 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 il faut pas faire des carrés ça va pour l'instant je suis bon il faut s'y retrouver quand même c'est pas évident évident quoi à qu'est-ce qu'on en pense de lui mais plutôt marque genre une lettre et des croix pour symboliser les limites oui oui je vais je vais m'en sortir cette fois ci je pense juste lui on en pense quoi j'ai j'hésite à lui parler j'ai un peu peur ouais allez je la tente il n'a pas l'air méchant on lui file un truc j'ai un poisson pourri non ouais je me demandais si c'était un champi ou un autre chose tout ça j'essaye un peu les objets qui n'ont pas été très utile jusqu'à maintenant à lui aussi dès qu'il y a un animal il faut lui juste du tambourin c'est un harou c'est quoi un harou ce jeu est fun alors qu'est-ce qu'on a trouvé qu'est-ce qu'on a trouvé je me sers un plus grand verre on a trouvé hello chrysae c'est cool de passer j'ai trouvé on dirait une barrette un genre de barrette non je dirais que c'est un c'est un genre de barrette en os donc qu'ils aient t'arrives je suis dans les sous-sols donc c'est la dernière grande phase du jeu je suis dans les sous-sols du château de mordac qui donc m'a volé mon château et je suis donc dans un labyrinthe donc je suis encore en train de dessiner une carte de labyrinthe ah t'as un décalage de ma boule ah waouh ça c'est pas cool alors attends parce qu'il faut que je m'y retrouve maintenant là je suis là gauche là je suis là oh la vache je te fais revenir sur tes pattes dans ce genre de jeu c'est cruel quoi eh oui t'as raison c'était une houppette ok tout droit là je suis bon là c'est à gauche après c'est tout droit et on est revenu à la case de départ voilà je vais faire une petite sauvegarde à cet endroit là dans labyrinthe et qu'on va appeler labyrinthe c'est bon là je vais faire quand même labyrinthe 2 parce que mettons que c'était pas le tambourin qu'il fallait lui donner et qu'on m'a on m'a trompé il faudrait être méchant avec moi ah putain c'est chiant hop voilà save et ben je vais aller vers le la droite qui est l'équivalent du sud qui était dans mon dos tout à l'heure allons-y donc là du coup je suis face oh la la on va t'y retrouver donc là il y a une case devant comme ça c'est un cul-de-sac en face on dirait on va quand même aller voir ici ça serait là c'est ouvert en fait ah merde c'est ouvert c'est là que c'est fermé je fais des commentaires à voix haute parce que pour vous comprendre vous compreniez à quel point je suis dans le dans la la panade au niveau du plan donc à droite et à gauche piou 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 trop de possibilités allez à droite qu'une sac si seulement c'est pas trop l'ambiance c'est plus glauque là alors on est reparti vers la droite là ça devrait pas aller très longtemps vers la droite normalement ah bah voilà c'est un cul-de-sac hop sans rien dedans hop des petites araignées qui passent pour te mettre bien à l'aise donc là c'est tout droit du coup je vais aller voir tout droit tout droit hop puis il y a un virage à gauche hop à gauche waouh alors ici c'est fermé là c'est ouvert là c'est fermé et ça tourne à droite un truc dans ce genre là quoi et là c'est fermé on va aller à droite d'abord ouais le seigneur des anneaux ça va bien côté glauque aussi effectivement j'aime mieux le hobbit moi personnellement que le seigneur des anneaux tenez j'ai un débat que je voulais lancer je sais pas si vous avez vu derrière moi il y a toujours mon sapin vous êtes de quelle team vous la team qui jette le sapin juste après les fêtes ou la team comme moi c'est à dire qui s'attache au sapin comme si c'était une personne à part entière et qui a du mal à le jeter je pense que je vais voir mon sapin jusqu'à jusqu'à fin janvier jusqu'à ton anive aïe c'est bientôt la tourne à nive hein c'est tout ah bah c'est marrant toi on te le laissait ah ouais dans mon oreillette on me dit le 15 de la team qui en met pas tu as perdu la magie de Noël à Gérard en même temps ça m'aurait étonné que tu sois de la team qui met un sapin et qui le garde qui le garde longtemps alors là il y a un virage à droite team fin janvier bien sûr Crézae on est des sentimentales Marjo aussi elle aime bien les sapins Crézae elle est vierge comme toi alors je parle du sign astrologique les gens oui tiens comment ça se fait que t'as mangé arménien t'es arménienne Crézae tu me dis tout de suite si ma question est ah ça y est j'ai fait une grosse connerie je sais plus où j'en suis j'ai fait une grosse connerie je sais plus où j'en suis est-ce que c'est ça si c'est ça là c'est à droite j'espère que je me suis pas trop gourée parce que je me suis un peu trompée je crois que c'est bon là c'est à droite je suis pas encore allée là putain sur ma carte c'est pas clair hop vers la gauche ouais sa mère est arménienne parce que Marjorie a une partie de sa famille qui n'est pas c'est par alliance mais qui est arménienne donc ça vous fait plein de points communs mais elle considère qu'elle a une partie de sa famille arménienne de toute façon parce que ça fait tellement loin et c'est tellement ancré que ça mange arménien au fait quoi oui non c'est vigore le nettoyant à droite alors devant nous avons un cul de sac première vue je vais quand même me rapprocher parce que des fois dans ce genre de cul de sac il y a des petites pièces des petits trucs si vous voyez un truc brillé que je rate n'hésitez pas à me le le signaler ouais c'est drôle comme coïncidence pas souvent hop oh la vache je suis allée loin dans le on va aller vers la gauche parce que peut-être que ça va rallier la partie de départ mais j'ai pas l'impression hop virage à droite soit je me suis perdu bah rique et d'accord donc tu fais du relation du relation publique je suis passé chez eux tout à l'heure j'ai dit que je participais je vais jouer avec eux je vais jouer avec eux à Among Us genre jeudi un truc comme ça tu rends nos deux voix ça m'a l'air formidable comme endroit oui c'est encore un labyrinthe c'est bien j'ai repensé que j'avais finalement oublié d'appuyer mon frère c'est bien toi aussi tu vas jouer jeudi à Among Us tu as déjà joué toi parce que moi non j'ai mis un truc de ouf une prof de français en commerce une des personnes en formation venait du même village qu'elle en Italie ah trop trop long c'est ouf des petites coins ah une porte donc là j'ai envie de dire que c'est la sortie vers le château je suis même sûre parce que ça me revient bien cette porte le problème c'est qu'on a pas tout exploré et que je sens que peut-être il y a autre chose que cette barrette à récupérer avant d'aller voir des choses ok cool cool tu vas tous les tuer barricadés oui avec Kyo entre autres muse de jeu d'écho d'accord j'avais 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 compris que c'était pas pour tous les tuer donc avec Kyo je pense que Kyo aussi avait compris sinon il est en train de se terrer quelque part j'essaie de me concentrer un minimum sur juste cette partie de labyrinthe après c'est vachement sympa l'intérieur du château tu vas retourner fouiller ben ouais je retourne fouiller les pièces voilà je fais juste comme vous pouvez voir j'ai fait mon petit plan je fais juste les petits coins où du coup je suis où il y a juste un coin où je suis pas allée non il y a des fois moins quand même mais là là c'est tendu je sais pas si t'as remarqué les couloirs se ressemblent un peu non ah oh là oh oh en même temps je pourrais charger la partie tout à l'heure puisque j'ai chargé j'ai rien trouvé depuis et j'avais récupéré la barrette donc je vais faire ça et je sais d'où je pars voilà parfait et du coup je peux aller juste voir une partie que c'est censé être où ça ok donc dans mon dos là donc ça serait vers la gauche je suis pas allée vers la gauche non mais quand je viens tu es toujours et ce plan est clair ce plan est très très clair j'ai presque j'ai presque tout fait je pense en vrai j'ai juste un petit coin que j'ai pas fouillé et je veux être sûre qu'il y a rien mais je pense que ça va être un cul-de-sac mais ça serait dommage de voilà c'est un cul-de-sac donc là on va pouvoir juste aller prendre la porte et aller voir le château je sais touche pas juste la la putain ça va être compliqué je vais restaurer on va pouvoir aller voir le château à l'intérieur qui est vraiment sympa hop je vous regarde pas je lis pas le chat sinon je vais me déconcentrer gauche tout droit gauche droite gauche droite gauche tout droit gauche tout droit ah c'est pas du tout là que je m'attendais à être mais c'est bon je suis arrivée tu es tendu buddy toi tu as tu as choisi un surnom pour moi tu 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 laisses même pas le temps aux choses de se faire naturellement une fois qu'on se voit tu tu te prépares à l'avance ah bah voilà c'est pour ça qu'il fallait trouver le machin qu'on a trouvé sur le singe hop j'utilise non il ouvre la porte ok l'air de rien je suis arrivé où je devais ouais c'est exactement ça j'ai pas fait tout à fait exprès j'avoue sur la fin mais on est bon et alors là voilà là on entre dans le vif du sujet c'est quand même très très chouette cette partie donc on est dans le château de Mordark on est chez le mec quoi Buddy c'est un chien bah ouais c'est un chien dans quoi c'est Bud à la bonne vôtre donc je vais prendre des pois ok c'est tout il n'y a rien d'autre d'intéressant dans le truc est-ce qu'il y a autre chose à prendre dans cette pièce je pense pas je pense bon alors ça c'est pareil le château je l'ai fait je crois une fois dans ma vie et il bugait donc à la toute fin donc j'avais jamais eu le courage je dois reprendre tout le jeu donc je vais essayer de le faire bien c'est quand même classos quoi lui il cuisine du château donc la meuf est en bad visiblement Buddy ça veut dire copain ouais bonsoir Marjo oui Marjo passe comme d'habitude alors elle a peur de moi moi j'essaie d'être sympa je vais lui filer le collier je lui file un truc c'est peut-être elle ce machin là voilà cartoon voilà une meuf faut lui donner des bijoux je suis tellement barraqué trop de décalage je suis gégé mon père le roi employe un roi qui a un ami de Mordak quand Mordak me voit il a immédiatement voulu me marry et je me suis là naturellement je me refuse et mon père me réagir mais je me réagir c'est à peu près les vols que tu me voulions ici je dois travailler comme une fille je ne prends aucun risque il ne me laisse jamais je ne laisse jamais je ne laisse jamais je ne laisse jamais que je me laisse si je m'arrête mais la pensée me réagir elle a un peu les cheveux aussi ne vous inquiétez je suis ici pour sauver ma famille de la douleur il a les apporté quelque chose dans une bouteille si je peux les résoudre alors bien je ne vous enlèche je sais la bouteille dont tu parles il faut être plus agréable mais je pense que c'est le plus difficile de mon voyage et maintenant j'ai survécu je ne vous enlèche jamais et je vous enlèche en quelque sorte que je peux mon père donc elle va m'aider première vue elle est acquise à ma cause est-ce qu'il y a des trucs à récupérer je suis pas sûr on dirait pas qu'il y ait quelque chose avec lequel je puisse interagir ici j'ai faux cul non bah moi je trouvais pas que c'était plus abusé dans le jeu particulièrement c'est bien de lui dire qui je suis aussi je suis qui je suis aussi oui sachant que Kyo m'avait quand même envoyé un message privé la dernière fois pendant ton live pour me dire que quand même il n'y a pas besoin j'ai plus je devrais revenir à la maison et tu devrais continuer qu'il n'y a pas donc ouais un peu faux cul quoi on fait des petits commentaires entre nous mais je te jure que si j'avais jugé que c'était vraiment trop extrême je te l'aurai signalé lui il m'a prévenu lui le fidèle oui bah alors attendez parce qu'à partir de là ça devient tendu donc je vais me sauvegarder ici quand même parce que je vous le dis ça devient très tendu tu m'as rien dit tu m'as rien dit es-tu bien sûr que tu ne m'as rien dit je pense que tu te fourvois bah oui c'est ça c'est déjà à la base c'est pas de notre faute Alibaba Baric donc là on est dans les cuistoches du château hop alors à chaque fois que Baric a joué à ça elle a perdu ouais on y croit pas trop alors je sais qu'il y a une espèce de vous avez vu la tête du truc là elle bouge quand j'avance j'aime bien c'est le genre de petit détail à la con non c'était peut-être une très grosse connerie de toucher le clavier magique de jouer un ton tout seul tout seul parce que ça fait du bruit quand même c'est un peu comme si je rentrais dans le château et je sonnais la sonnette quoi elle est bec mais voilà je suis censé rentrer discrètement je sais pas moi j'ai pas l'impression de regarder particulièrement mais mes yeux tombent dessus naturellement dans un mouvement complètement naturel naturel humain j'ai un peu peur d'avoir allumé la musique je vais pas je vais je vais restaurer mon ma partie que je viens de sauvegarder et ne pas allumer la musique j'ai l'impression que la musique ça peut quand même voilà alerter alerter ben ah 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 ok donc là il y a peut-être un truc à faire avec ça On est d'accord que la créature qui m'a attrapé c'était particulier quand même un peu alors maintenant que j'ai récupéré ça c'est chouette mais je sors comment de là c'est ma pote la cuisinière qui vient me sortir de la boue de la demain de ma cave en gros ses amis c'est les rats elle me fait un peu de peine elle me donne un peu envie de pleurer du sang avec mes amis ok bon allez je pense que j'ai tout et on se casse super les amis les rats cendrillon ah merde ah ça va elle connait le chemin on est bien je sens que je vais revenir ici ah bah meuf tu pouvais m'attendre un peu la meuf elle a tracé juste oh je suis au désespoir elle est où je sais pas où c'est merci clio pour les petits clips réguliers je suis perdu là je me suis perdu la meuf elle était là il suffisait que je la suive elle a tracé vite non elle a tracé hyper vite on était ensemble tranquille et d'un coup du coup je sais pas où je suis je cherche sur mon plan ce qui pourrait à peu près correspondre à là où je suis alors peut-être je suis là du coup là je serai là du coup là ça peut tenir le coup donc je serai à droite là il faudrait que j'aille ah non oh putain attendez attendez je crois que c'est bon c'est là c'est là là genre genre là et là je peux comprendre qu'est-ce que ça fait que ça donne j'ai pas critiqué son décolleté à elle moi j'étais ravie j'ai rien dit et la meuf s'est remise au turbin direct je vais aller lui dire merci quand même ah c'était une princesse princesse Casima ça sent le mariage à la fin non ? ça sent le mariage avec princesse Casima ouais c'est une vraie cendrillon ah ouais du coup je vais faire une petite sauvegarde genre cul-stoge 2 bon allez j'avance je vais me faire re-choper ou pas oh merde bah faut peut-être vraiment en jouer du piano non parce que je pense que ça marche pas à tous les coups voilà ça a été fixé donc bah on va on va restaurer la partie je vais essayer de le voilà salut Eglantine je vais jouer du piano finalement l'autre va se tirer trop con ce prince ça c'est sûr non mais je vais jouer du piano parce que je me dis que si ça se trouve en fait c'est pas une sonnette c'est le truc à faire pour que le machin me chope pas sinon je sais pas quoi faire voilà il m'a pas chopé là ok salle de banquet alors je sais que en gros la bestiole là elle apparaît elle apparaît un peu partout ça c'est mon souvenir un peu traumatisant et on m'a déjà sorti de la merde une fois donc je vais refaire une petite sauvegarde la salle du banquet c'est un peu le genre de partie où il faut faire les choses dans un certain ordre et ben on sait pas dans quel ordre salle du banc du banc ça va ça sera bien mirabel appelle les glantines mirabel appelle les glantines alors ici dans mon souvenir il n'y a rien à faire ah mais pas déjà pas déjà mais pas maintenant et là franchement j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire aucune genre aucune 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 qu'est-ce que je peux faire j'ai un vieux bout de fromage des pois cassés un poisson pourri ça je l'ai déjà autour du cou brahame est déjà wearing amulet around his neck ah mais ça vous voyez je pense que c'est parce que j'ai joué du piano mais si j'ai joué du piano j'ai pu passer la porte et si j'en joue pas j'ai l'autre bestiole j'ai peut-être une idée bah on va essayer de repartir sur cuistage 2 du coup mais est-ce qu'il me laisse le temps le machin de le de le de le choper je vais je vais baisser la vitesse parce que à la vitesse où on va là je vais me sortir les haricots cette phrase et me les préparer pour voir si je peux les balancer sur la bestiole quand elle arrive bam c'est qui le champion c'est moi le champion est-ce que tu peux pas entarter l'autre bestiole et bien voilà c'était un peu le même principe que la tarte à la crème pour le 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 yéti dans la partie c'était beans attack exactement beans attack donc voilà ça c'est un truc qui m'avait marqué donc j'avoue je l'ai pas deviné toute seule mais comme il n'y a pas moyen de contrer mordoc mordoc c'était forcément fallait se faire cette bestiole là donc ça c'est fait on va remettre une vitesse correcte parce que à ce train là on n'est pas on n'est pas sorti je le mets un peu plus lent que ce que je mettais au début pour profiter un peu des scènes et je vais sauver pour le coup à salle de banc replay salle du banc avec salle du banc replay donc là normalement le piano n'a pas joué et du coup il n'est pas prévenu l'autre con du coup il ne m'agresse pas voilà c'était ça que je voulais vérifier donc dans ces pièces là pour moi il n'y a rien à faire à part éviter de se faire buter ici il y a quoi on se rapproche de la fin les gars qu'est-ce qu'elle peut faire est-ce qu'on fait avec du fromage pouri ok bird-like woman en fait c'est un reptile femme et serpent peut-être que c'est quelque chose à se souvenir pour autre chose en fait il y a plein de choses bizarres dans cette pièce rien de rien de rien de probant donc on va monter pour voir normalement j'ai buté le machin bleu là je suis assez tranquille pendant quelques temps mais je peux toujours tomber sur Mordark qui déciderait de me tomber dessus c'est cosy chez lui quand même on est bien alors vers la droite c'est son ça je me souviens que vers la gauche c'est sa chambre dans mon souvenir et vers la droite c'est son c'est là où il y a mon château et c'est là où il y a son comment ça s'appelle son laboratoire mais je vais pas y aller direct ça cuisine ça oh putain oh putain King Graham of Daventry ha 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 j'ai peut-être pas j'ai peut-être pas j'ai peut-être pas hein donc peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire avec ce peut-être que c'est quand même cette meuf là qui le prévient quand je passe on dirait qu'il y a des détecteurs comme le piano ça on s'en est servi je vais pas tout essayer bêtement quand même il y a ce machin là que je trouve un peu bizarre je vais lui cogner dessus moi attendez on va monter on va aller au au dans son dans son labo ou dans la partie du milieu là il y a peut-être aussi quelque chose ouais c'est l'urne qui m'attire aussi l'attention mais je vois pas quoi il faire il y a ce machin qui flamboit là ouais je peux rien faire dessus je vais me mettre je vais me mettre dessus déjà je regarde ça fait quelque chose ça ne fait rien bon je vais aller voir à droite je pense que je vais me faire buter mais je vais voir s'il se passe autre chose ouais ouais éteindre la flamme c'est une option je veux juste voir si là il apparaît tout de suite ou pas donc non il n'apparaît pas tout de suite ça c'est c'est le laboratoire de Mordak on est dans la scène et là en fait vous voyez le bocal c'est mon château donc il y a peut-être quelque chose à choper ici rapidos avant qu'il arrive genre monter là-haut il faut faire les choses dans un certain ordre c'est ça dont je me souviens pour l'instant il n'a pas l'air de m'apparaître dessus ok 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 donc je pense qu'on va essayer de renforcer cette baguette magique ah je ne dois pas avoir faux parce que ok c'était bien la baguette magique mais qu'est-ce que je mets de l'autre côté le cristal qui est chargé des ah non c'est pas le cristal c'est le collier non plus le fromage putain c'est le fromage ils sont cons putain je vais faire péter la machine c'est le fromage qui crée la réaction chaîne je ne sais pas trop ce qui se passe ça va me faire une copie de la baguette le pouvoir du fromage ok ça n'a rien fait vous avez entendu ça ne me laisse même pas le temps d'essayer de en même temps c'était 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 de bonne guerre quoi que de me laisser essayer je sens qu'on n'a pas fini je me dis ah bah ça va plus vite qu'est-ce que je hé il était pas là ce chat les chats aiment le poisson ouais gg oui chef mais le chat aime le poisson je vais choper le chat bon ça c'est cool parce que je pense que le chat il prévient Mordak aussi mais donc du coup ça me débarrasse de deux objets donc c'est pas le poisson pas le sac est-ce que je prends le sac avec le chat il serait possible pour Graham de carry le cataract ici on a toujours rien fait j'ai envie de faire une sauvegarde ici après avoir fait le chat donc je vais effacer certains trucs genre portail je vais faire une sauvegarde qui s'appelle le chat on est pas loin de la fin le chat ça a l'air aléatoire je te confirme et il prévient pour moi c'est le chat de Mordak et il prévient Mordak quand il t'as vu cette pièce m'agace celle-ci aussi je fais quoi je retente la chambre en me disant que bon cette fois-ci il me tombe pas dessus parce que son chat je l'ai chopé exactement comme tu as chopé le chat donc du coup je suis un peu plus tranquille la pensée de se mettre sur ce chambre a totalement révolué un large grotesque l'esprit occupe un côté de Mordak la chambre une statue une femme étrangère une femme étrangère qui est près de Mordak la chambre ok et ça là c'est quoi cette statue et ouais il a un goût un peu spécial en déco effectivement il devrait consulter Eglantine je pense alors là c'est la bibliothèque là il y a éventuellement des choses à prendre un bouquin il y a un bouquin et ça me dit qu'il faut mettre le fromage humm ça a l'air intéressant Graham me demande ce que les symboles signent bah euh j'aurais bien regardé les symboles un peu plus longtemps ils sont mignons eux il dit que euh ils sont burn in my memory mais euh qui manque H permanence je suis Spéte un n n n n n c ben Bah ouais ouais j'espère ouai d ce que sinon vous oriented dans la merde je serais bien planqué derrière ça fait rien là je suis en mode cliquage intense je n'ai aucun souvenir oh là là ça va être compliqué c'est louche de voir le lit depuis la bibliothèque pourquoi ? non c'est dans l'axe moi ce que je me demande c'est surtout si j'ai quelque chose à faire dans cette pièce mais je ne crois pas bon je reste dans la bibli la bibli est plus sympa vu la tronche du lit rien ne m'étonne je suis assez d'accord c'est pas faux marteau sur la statue ah tu me dis ça maintenant en fait j'ai peur de trop me promener et qu'il arrive à un moment aléatoire celle là là ? allez on va tout marteler non ça marche pas j'ai pensé avec les dents là que ça me ferait une arme où il faut attendre là ? tu veux que j'attende dans la bibliothèque ? juste j'attends comme s'il allait se passer quelque chose au fond ah et j'attends la nuit j'ai l'impression que ça peut durer longtemps votre histoire genre il va se coucher on est en 1990 barrique trouve votre idée complètement stupide j'ai l'impression ah tiens l'oeil est fermé au dessus de cette fois où ça l'oeil ? où ça l'oeil ? y'a un oeil ? où ça y'a un oeil ? ma galère qu'est-ce que t'as acheté pour dîner barrique ? raconte-nous tout ah tiens l'oeil est fermé au dessus de cette fois c'est quel oeil ? ça m'inquiète de la porte ici ? y'a pas d'oeil ? bah c'est pas pour ce soir question gênante l'oeil de la réticule mais où ça ? ah vous me stressez y'a un oeil quelque part là ? là-haut là ? je vois pas d'oeil moi ah oui bon non je vais pas essayer de dormir je vais essayer je peux pas éteindre le feu y'a rien que je peux activer ici non plus comment veux-tu ? comment veux-tu ? sur le balcon j'ai essayé d'y aller mais oh non putain c'est ton histoire d'oeil Krisae qui me qui me qui me qui me titille là je me dis que si ça se trouve t'as vu quelque chose que j'ai pas vu et qui est intéressante et y'a peut-être un oeil qui m'a vu le mec il se balade en apparaissant dans sa maison c'est pas je vais retourner dans la bibliothèque pour voir complètement aléatoire comment tu veux te défendre ? le truc tout à l'heure il est pas apparu après le chat moi je l'ai pas vu voilà donc là on est dans ça je ne l'ai jamais réussi je ne l'ai jamais fini donc ben je lâcherai rien tant que j'ai pas réussi le truc ben on espère c'est bien le le seul jeu qui faisait de l'aléatoire un coup sur deux t'avais un truc un coup sur deux t'en avais pas là il se passe rien je cherche ah si j'ai toujours le sac normalement oui enfin c'est bien la save après le chat ouais c'est après le chat du coup je retourne vers la chambre parce que c'est peut-être ici que ça se passe tu vois c'est peut-être là dans le passage voilà tu vois là il est pas apparu peut-être que j'ai pas je sais pas peut-être que le couloir faut pas marcher sur certaines dalles ou quoi ça me ça me non il y avait rien avant et tu vois il n'y a pas d'oeil Krisae je vais refaire le bouquin en espérant que cette fois-ci il me laisse regarder ça un peu plus longuement un tigre homme un homme lapin un homme chat et un genre de pique de vache bon j'ai pas eu le temps ça allait trop vite et puis si je fais un screen ça fait bugger le stream ah l'oeil l'oeil il est là il est là l'oeil j'ai vu Krisae qu'est-ce qu'on en fait de cet oeil qu'est-ce qu'on en fait de cet oeil effectivement il y a un oeil et je pense que c'est ça qui prévient l'autre je pense que c'est ça qui prévient l'autre mais je sais pas comment le bouffer l'oeil alors là les gars non mais c'est sûr il me suit faudrait que j'arrive à le semer il a disparu l'oeil a disparu quand je me suis foutu tout à droite est-ce qu'il y a un champ dans lequel t'apparaît dans l'oeil et du coup il a cru que j'étais partie par là ça me paraît bizarre ça pue ça pue un peu fort quand même faut partir quand il se ferme ouais ouais va à gauche y'a pas de gauche je suis stress je vais faire une sauvegarde qui s'appellera qui s'appellera l'oeil l'oeil de Krisei chacun sa petite dédicace hop l'oeil a cru que tu étais à droite bah c'est ça c'est ce que je me suis dit aussi là je vais pas marcher dans la lumière non plus j'ai l'impression qu'en fait y'a des yeux partout qui m'observe on croise les doigts les gars je suis pas sûre que ça marche oh putain alors j'ai compris tu veux que je change de côté une fois que je suis pas sûre que ça change quelque chose ah tu crois qu'il faut que je reste dans la bibliothèque t'as été chercher une solution toi ah bah super les gars ils me disent la solution moi je cherchais alors je vais me foutre tout à gauche et donc là il m'a vu l'autre attends faut rester et attendre que le newf se couche lis le bouquin avant mais le bouquin là je l'ai déjà lu je vais marcher là pour voir si ça remet l'oeil voilà ça remet l'oeil du coup je vais me foutre là et j'attends donc c'est ça qu'il fallait faire si si j'ai lu je vous jure que j'ai lu mais on attend combien de temps je vais aller me chercher une bière t'es loup c'est ces jeux où t'étais censé trouver ça tout seul remarque Kyo avec le fait qu'il y avait l'enfilade de pièces c'est effectivement une possibilité alors c'est le tapis qui déclenche l'oeil d'accord si 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 je crois qu'il faut attendre c'est ce qu'ils ont l'air de dire mais où et combien de temps regardez 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 on a été patient il se couche le mec se couche tout habillé donc il s'est couché qu'est ce que je fais je suis flippé maintenant je suis un peu en bad ah il a posé un truc genre sa baguette magique bam 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 je serais tentée de dire qu'il ne peut plus me faire grand chose sauvegarde bordel pourquoi tu sauvegarde non mais si je sauvegarde maintenant 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 alors save je vais enlever Alibaba et je vais appeler ça sauvegarde bordel je pense qu'on aura compris je suis un peu en flip je suis complètement en flip parce que j'ai la pression d'avoir sa baguette il dort j'étais plus tranquille quand il apparaissait n'importe où alors regardez je vais vous montrer un truc je ne sais pas si on a le temps mais tant pis donc là je vois ma famille dans la bouteille en fait on n'a pas compris ce qu'on avait fait remarque ici je ne sais pas trop je vais vous montrer normalement il y a une image mais apparemment c'était dans mon souvenir non non c'est mon souvenir il y a du feu quand même il y aurait quelque chose à faire avec ce truc là genre faire fondre le fromage pour faire une raclette bon je vais monter là-haut j'ai envie de mettre ma baguette magique et si si j'y vais à la machine il y a je vais mettre ma baguette magique la baguette de Mordark et le morceau de fromage dans la machine parce que ça a quand même l'air de marcher ouais mais je vais mettre les deux je pense que je vais transférer le pouvoir ce qui est un peu nul je pourrais me concentrer de me servir de la baguette voilà c'est ça oui on va save mais bon là j'ai save il n'y a pas longtemps il y avait à peine un chemin non je vais je vais continuer comme ça parce que des fois c'est bien d'avoir un peu de marge quand même hop l'autre baguette la morale la baguette choisit son sorcier je ne vous ai pas montré la vieille geek que je suis c'est acheter la baguette d'Harry Potter celle qu'on peut acheter à Londres dans la boutique qui est sur le quai oui montre nous ta baguette c'est la c'est la vraie c'est la vraie baguette d'Harry Potter bon alors la morale de l'histoire c'est que le fromage sauvera le monde je suis un peu ému je crois que je crois qu'on arrive au bout là normalement il va se passer quelque chose j'ai quand même mis les deux baguettes non c'est pas une blague je vais aller en Mars le bas oh tu sais que c'est un truc que je voulais faire en cadeau d'Anime à Marjorie les studios Harry Potter franchement les gars si un jour ça rouvre on y va ensemble et là je viens de péter le rêve de la barrique de le faire seule tranquille oh la chance c'est gentil mais déjà on doit faire Disney ça va rouvrir un jour et ça sera encore meilleur qu'avant l'arme de sang Barrique arrête arrête ok donc j'ai pris le pouvoir donc le fromage m'a permis de prendre le pouvoir de la baguette de Mordak et de le mettre dans ma baguette là je vais faire une sauvegarde parce que je pense qu'il va se passer oh merde j'ai pas fait la sauvegarde je pense que c'est la fin du jeu les gars ça je l'ai jamais vu j'ai pas eu le temps mais j'ai pas sauvegardé loin là il l'a appelé sa baguette voilà il a fait Axio Axio baguette Harry Potter s'est inspiré de ça qu'est ce qu'il a fait ? qu'est ce qu'il a fait ? qu'est ce que tu as fait avec ma mou ? qu'est ce que tu as fait avec ma mou ? Axio baguette Oh merde Ça je ne l'avais pas vu venir Je vais utiliser ma super baguette Ah Alors ils sont hyper mignons parce qu'ils ont dit Ouais ouais on s'en souvient Je me souviens de l'ordre Mais je ne me souviens pas de lequel Le premier c'était ça Ah d'accord j'ai compris c'est des sorts les gars Il faut que j'utilise les bons sorts Ça va je lui ai fait peur avec mon tigre Oh trop classe Ah ça je ne l'ai jamais vu Euh dragon Alors Bon Ça c'est pour me rappeler qu'il fallait que je sauvegarde Mais au moins on sait quoi faire Ouais je dois enchaîner sans attendre Bien sûr que c'est ça Mais j'ai pas J'étais dans Je regardais J'étais trop émue On va se le refaire De toute façon c'est tellement chouette Que c'est pas grave La meuf La meuf a l'impression que tout le monde kiffe autant qu'elle Alors que clairement elle se fait plaisir Et que les autres sont sympas de regarder Ouais alors il faut Il faut faire gaffe au sort effectivement Je pense que mon choix n'était pas si pourri avec le tigre départ Ouais il y a le lapin Le tigre Oui oui Je suis d'accord Je vais foutre la baguette Et avant de mettre le fromage Je vais euh Mais c'est connu hein La baguette de pain avec le fromage ça marche bien Je peux pas sortir Je peux pas m'auto-bannir de ma blague C'est terrible de faire des blagues De merde Mais vraiment seul Et là vous riez Mais pas parce que la blague est drôle Parce que vraiment c'est de la merde Tu pars alors que c'est la fin A barrique là quand même tu chies Alors que t'es là Là c'est la dernière fois Là tu chies dans la colle Là tu chies Alors Are you sure you want to do Yes Alors là c'est la baguette et le fromage Non T'es sans pitié T'as pas de T'as pas de Tu vois T'es sans pitié quoi Moi je me donne Je me donne Je me donne Jusqu'à 30 Max Ok Fromage Par le pouvoir du fromage Du pouvoir De fromage Pourri en plus Le fromage est moisi Et apparemment c'est la moisissure Sur le fromage Qui crée la réaction La réaction Tu sais que Kyo hier je me suis vraiment endormi Sur le stream J'entendais ta voix Je fermais un peu les yeux Oui c'est vrai Je vais sauvegarder après la transformation Parce que c'est un peu long Si il me laisse le temps Bien sûr Si il me laisse le temps bien sûr Ok alors Je fais une sauve Je sauve maintenant sur baguette Replace With baguette Je prends ma baguette C'est long la magie Oui Tu vois je t'ai écouté Avant même de te lire J'ai su que t'allais le dire Ok on va zapper un peu Je sais pas si Je sais pas si Tu es un petit morceau Tu es un petit morceau Tu es un petit morceau Je suis Est ce que je refais le tigre en premier ou pas ? J'ai l'impression que ce n'était pas un mauvais choix Ok tigre Que t'as fait avec mon morceau ? Tu penses que tu peux me faire avec moi petit homme ? non ça je pense que c'est pas aléatoire je pense que c'est toujours pareil à la baguette boum donc on aura le choix on va anticiper un peu à première vue on aura le choix entre le tigre le lapin ça on voit pas bien ce que c'est un chat et un genre de pieuvres chelou ou du liquide peut-être quoi lapin à lapin bon allez ok ouais je sais je trouve ça un peu bizarre comme l'on a assez un nuage donc ça sera quand il sera en flamme genre il va être en flamme à un moment mais alors contre ce machin là là contre le deuxième truc à contre le dragon je me mets en flamme lapin contre ce truc là oui alors j'y suis mais en quoi décider à ma place lapin pour gérard qui a la solution devant les yeux on se rappelle lapin 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 gérard il a l'air sûr de lui bon allez je prends le lapin c'est pas un lapin c'est pas un lapin c'est un genre de de furet non à droite ah ouais je suis un peu bête ah ouais je suis tellement conne c'est compliqué ça je sens qu'il va y avoir un clip sur le chute tellement conne c'est compliqué d'être conne comme ça quand même putain allez ah c'est bon je pouvais raccourcir son blabla baguette paf tigre ok on est en 1991 transportant transpose toi paris on était plus patient à l'époque mais pas tant que ça le jeu doit pouvoir se terminer en tout si j'avais fait aucune erreur en six heures il est torché mais là on en est à en tout on aura fait ouai cette heure putain alors lapin ouais je bondis entre les flammes qu'est ce que je fais après je sais pas en plus j'ai jamais fait ça j'ai commencé ce jeu j'avais 10 ans je vais le finir à 40 39 il a le coeur qui balle lapin hé remettez moi le truc qui fait que je peux choisir autre chose mais non ok là on met le furet non le furet c'est bien ok ça bouffe les ça bouffe les ça bouffe les serpents ça bon du coup je pense que comme on s'est pas trompé pour les premiers et en nuage je suis un peu ébue putain je suis un peu ému j'ai jamais vu il va y avoir une animation de fin par pas avec ta douche là y'a une petit un petit dessin animé je l'ai jamais vu bon on va te doucher d'accord il se passe trop de trucs il y'a la cuisinière qui remonte et de la harpe arrête de croire que je me barre ah la pluie ça faisait douche non mais j'ai cru que tu allais prendre une douche il y'a moyen qu'il pécho il y a moyen qu'il pécho il y a moyen qu'il pécho il y a moyen qu'il pécho mais non elle a pas quinze ans de moi mais non elle a pas quinze ans de moi le mage gris il nous rappelle un petit peu Gandalf et et Dumbledore non alors lui c'est le le sorcier qu'on rencontre au tout début et qui nous dit que c'est le mage Murdoch non mais certes on est dans les années 90 on aimait bien ce genre de look et douce c'est ce que je racontais la dernière fois à l'époque il y avait même des jeux de street poker c'était très à la main vous boss ne t'empêche pas de démontrer vous boss ne t'empêche pas de démontrer vous 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 regardez maquillé avec de la suite oui grâce à avec ses copains les rats allez je transforme toute ma famille s'ils transforment le château là à l'intérieur ça va être compliqué c'est pas cliché déjà il va peut-être pas pécho parce que je crois qu'il a déjà une meuf tu vois il a récupéré sa femme sa fille son fils oh princesse cosima qu'est-ce que j'ai oublié vous venez ici laissez-moi vous présenter à ma famille c'est ma wife valérie j'suis tellement barraque ah c'est de la fosse de son fils allez ramène toi princesse je viendrai le soir discrète osse mais tu vois ouais effectivement elle est plus jeune il est grisonnant graham avec votre permission je voudrais aller à la terre de la grune pour te voir hé mais non c'est le fils qui va se taper la princesse tiens regarde ouais il a dit que le fils qui a fait de la merde on va aller avec le business shall we Higgledy Higgledy who Higgledy who et bien oui faisons du mariage arrangé et bien oui faisons du mariage arrangé franchement elle était en train de nettoyer les caves du château de Mordak et ses meilleurs potes c'étaient des rats moi je pense qu'un mariage arrangé avec un prince plein de fric à la place ça passe oui on retient la formule ça marche bien à Paris il faut essayer d'agrandir les appartements une pièce en plus ah oui je pense que je sais Abra Abrakabara non Abrakadora il est un peu sénile c'était un peu long ah c'est Cédric ouais Abrakadabra c'est naïf c'est ce que j'aimais dans ce jeu c'est naïf c'est assez c'est assez on va s'en va ok Cosima on va vous envoyer la maison c'était pas la ville de la Grée Aile ? oui c'est vrai j'ai pas hâte de voir mes parents Au revoir, Alexandre. Peut-être qu'on se rencontre encore. Salut Alexandre ! Les autres, je m'en fous ! Ah oui, tu peux y aller, Baric. Avant de nous envoyer tous à la maison, je veux juste vous remercier pour toute votre aide. Et vous aussi, Cédric. Je ne serais pas ici avec ma famille sans vous deux. Je suis profondément, profondément. Tout le jour a travaillé, mon chien ! Tout le jour a travaillé, c'est vrai, Cédric ? C'est ça, mais c'est parce qu'elle a peur, parce que je vais la gronder sinon. Bon appareil ! Merci ! Bisous ! Je suis trop contente ! C'est la fin d'un mythe quoi ! Mais c'est ça ! Vingt-huit ans après quoi ! Ah, le Ziem dit Mathieu, j'adore ! Ah, j'ai fait 260 sur 260. En même temps, je pense qu'il n'y a pas de score différent possible. Vous avez vu, ils sont quand même fatales, les mecs, quand tu fais pas un truc. Mais je vais tellement me faire un apéro. C'est bon, c'est fait. J'ai plus ça sur la conscience. C'est plus un regret que je porte au fond de mon cœur. Ce jeu est terminé ! Maintenant, je vais terminer tous les jeux que j'ai commencé dans ma vie. Je suis dans la merde. Ah si, je crois que je me suis servi de tout. Non, faut pas se rater. Eh bien, je pense que mon défi... Attention, tenez-vous bien. Je vais pas les enchaîner tout de suite parce qu'on va se reposer un peu sur cette victoire. Mais il y a quand même King Wars 6 et King Wars 7. Il paraît qu'ils sont bien. Enfin, King Wars 6 surtout, il paraît qu'il est super. Et je ne l'ai jamais fait du tout. Et je pense que ça sera mon prochain défi. Ah, ils nous refont toutes les musiques du jeu. Ça, c'est la musique des... Des fourmis quand elles se font emmerder par le chien. C'est pour dire si je... Si, si, j'ai commencé Skyrim. Un petit Monkey Island, excellente idée. Surtout que je l'ai commencé plein de fois sans jamais le finir. Donc pourquoi pas Monkey Island. Excellente idée. Oh, un follow. En plus, j'ai de la musique. J'ai envie d'attendre jusqu'au bout pour voir s'il y a un truc. Parfois, il y avait des trucs à toute fin. Mais dans mon escarcelle de jeux rétro, j'en ai un paquet. J'en ai un paquet à faire. Notamment un jeu qui s'appelle Bat. Ça va être quelque chose aussi, celui-là, si on le fait. À la fin, il y a un bêtisier. Mais t'es fou, toi. Merci Inoclim pour ton follow. Je sais pas si t'es encore là. Mais merci Inoclim. Ça me redit mon score. Si ça relance le générique... Ouais, ça aurait été plus marrant qu'ils me dise votre nombre de morts. Est-ce que ça relance le générique, là ? J'ai pas fait gaffe. Je vais faire ce montage de best-of de toutes les morts. Je pense que ça vaut le coup. Ouais, donc là, on roule en boucle. Merci à toi, à toi. Ça me fait plaisir. Donc ouais, effectivement, le générique est en boucle. Mais j'arrive pas à quitter. Ça me fait un truc. Il va être long, ce best-of. Ouais, je vais essayer de me faire un petit montage genre... 3 minutes, les meilleurs moments. Ça va être que les morts, je pense. Un best-of de toutes les morts, ça peut être vraiment drôle. Bon, en tout cas, merci à vous. Je pense que je vais quand même couper parce que c'est parti pour tourner en boucle. Je suis contente d'avoir partagé ce moment hyper émouvant et intense de ma vie et significatif avec des copains. Et plus que des copains, puisqu'en fait, on est neuf. C'est le meilleur qu'on ait fait sur KingQuest V. Sachant qu'on est sur la catégorie rétro-gaming de Twitch. Donc on n'est pas dans la catégorie où il y a le plus de monde à cette heure-là. Mais... Mais merci, ça fait super plaisir. Je suis hyper content. Ça me donne envie d'en faire plein des comme ça. On va se marrer. Ouais, ça va être dead. Juste dead, tout court. Neuf. On ne va pas aller chercher un anneau ou le ramener en Mordor. Non, pas là. Mais on va en faire des trucs, tu vas voir. Ça sera presque mieux. Je pense que j'ai arnaqué les gens. Oui, je ne sais pas comment. Je vous fais des bisous. Et de toute façon, on se parle sur le Discord. Et merci. Parce que là, c'est en train de relancer pour une troisième fois le truc. Et je pourrais ne jamais m'arrêter parce que je suis bien là. Je suis bien. Allez. De ouf ! Oh non ! C'est ça le titre de mon live ? Mais je l'avais changé. Non, il est... Je le mets à jour, tiens. Est-ce que ça l'a changé là du coup ? J'attends juste que tu me dises si ça a changé le titre. Marjo maintenant, ouais. Je vous fais... Yes ! Bon bah au moins comme ça il sera peut-être enregistré sous ce nom-là à la fin. J'espère. Je vous fais des bisous. A plus tard les gars. Et merci pour votre compagnie. C'était super. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Quoi non ? Y'a Marjo qui vient dire coucou. Ça va juste avoir chapitré ton style. Oh j'ai envie de pleurer. Kyo j'ai envie de chialer. Faut que je refasse tout quoi. Non. Bon je vais voir. Allez. Ciao.